Paris est plein d'endroits intéressants et parfois un peu étranges. Le Père Lachaise est la nécropole la plus célèbre de la capitale. Il accueille les Parisiens depuis 1804. Au début, les Parisiens ne souhaitaient pas se faire enterrer dans ce cimetière, car ils se trouvaient dans un quartier pauvre. Mais quand les corps de Molière et de Jean de La Fontaine ont été transférés au Père Lachaise, quelle publicité ! Aujourd'hui, tout le monde veut être enterré là. Situé sur une colline qui était un vignoble au Moyen-Âge, c'est aujourd'hui l'un des plus beaux espaces verts de Paris et l'un des plus grands. D'illustres sculpteurs et architectes ont fait de ce cimetière un incroyable musée. On y trouve des tombes gothiques, des mausolées à l'antique, des tombes multiformes au décor unique, des marbres rares. Et bien sûr, des non célèbres, musiciens, romanciers, chanteurs, comédiens. Certaines tombes font d'ailleurs l'objet d'un véritable culte. Par exemple, la tombe d'Héloïse et Abélard, les célèbres amants, ou celle d'Alain Kardec, toujours si fleuri. Ce spirite du XIXe siècle promettait la réincarnation. Posez la main sur son buste et psss, tous vos voeux seront réalisés.